Bonjour les amis, nouvel épisode de nos vidéos de 5h30 du mat. Je vais vraiment changer le nom parce que maintenant c'est 5h du mat. D'ailleurs pour être dehors à 5h du mat, le secret c'est de se réveiller à 4h30 apparemment. Et je tiens à préciser que c'est dimanche aujourd'hui. Donc je suis très très content. Alors, je ferai quelques vidéos plus tard peut-être sur le parenting, sur le fait d'être parent, d'avoir deux enfants, des choses comme ça. Un peu plus tard. Pour le moment, aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de l'université en France. Alors, la raison pour laquelle je voulais vous parler de l'université en France, c'est qu'on parlait avec une, avec sa famille, d'une connaissance à nous qui s'apprête à terminer son doctorat. Donc on connaît quelqu'un qui va finir son doctorat à Tsinghua. Donc plutôt, c'est balèze quoi. Et donc on parlait de cette personne qui a... Alors je ne sais pas trop si cette personne a du mal à trouver un travail ou n'ose pas postuler à certains endroits. Mais dans les deux cas c'est un petit peu bizarre. Et la raison pour laquelle cette personne a quelques soucis, on va dire, c'est son cursus universitaire. Alors vous allez me dire, attends, le mec là, il sort de Tsinghua, pourquoi est-ce qu'il aurait du mal à trouver un travail ? Et en fait c'est parce qu'avant Tsinghua, il a fait un master dans une très bonne université. Et avant cela, il a fait une licence, un bachelor, dans un établissement qui n'est pas terrible. C'est vraiment second tiers, troisième tiers. Et apparemment, ça pose un petit peu problème. Parce que même s'il termine avec l'une des meilleures universités du pays, ça a mal démarré. Enfin, ça a mal démarré. façon de parler, il n'a pas démarré avec le nom le plus classe du cycle universitaire en Chine. Alors, sans passer trop de temps là-dessus, je trouve ça très très bizarre, personnellement. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est à la limite, si les universités sont importantes, si le nom de l'université est important, le dernier nom devrait être le plus important. On s'en fout, à la limite, un petit peu d'où vous commencez si vous terminez par les meilleurs noms qui existent. À la limite, j'ai envie de dire que c'est même plutôt impressionnant. C'est impressionnant parce que si vous avez réussi à passer de troisième tiers à meilleure université, ça veut dire que vous avez vraiment, vraiment fait vos preuves en cours de route, que vous avez réussi à persuader des gens dans ces universités que vous valez le coup. mais tout ça parce que le début était mauvais ou encore, c'est même pas mauvais en fait. Parce que le début n'était pas aussi impressionnant. Trouver un travail adapté a l'air un peu compliqué. Voilà, c'était une intro un peu longue, mais dans les faits, c'est ça. Je suis fatigué, je fais ce que je peux. Donc, je me suis dit, on va parler un tout petit peu de l'université. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça va sûrement faire plusieurs réveils à 5h30 du mat', n'est-ce pas ? C'est à toi que je parle. Et, donc voilà, on va commencer. Le dernier sujet que je veux aborder sur le sujet de l'université est plutôt négatif pour la France. Je le dis dès le début. Oui, il y a un verre de terre. Non, tu ne veux pas marcher ? Tu veux marcher, c'est ça ? Non, on avance. Ah, en plus, maintenant, je n'ai plus le droit que de le porter. Monsieur veut marcher. Coucou le train, coucou les oiseaux. La dernière chose que j'aurais envie de dire sera un petit peu plus négative. Mais pour le moment, on va plutôt voir les choses personnellement que je trouve positives sur l'université en France. À commencer par son accessibilité. Donc, d'ailleurs, il faut que je commence par répondre à une question qu'on nous pose mais assez souvent sur Bilibili, par WeChat. J'ai souvent des gens, des étudiants chinois qui me demandent, qui s'intéressent par des études en France, qui veulent faire leurs études en France. Et parfois, ces personnes, soit ne savent pas exactement où aller en France, soit ont plusieurs choix de par leur université, de par leurs échanges, leurs programmes d'échanges. Et donc, ils me posent la question, c'est quoi la meilleure université parmi celles-là en France ? Ou alors, c'est quoi les meilleures universités de France ? Je me trouve un peu bête à chaque fois parce que ça n'existe pas vraiment cette idée. En France, on n'a pas vraiment l'idée de classement. Alors, bien sûr, vous avez des très, très grandes écoles, des noms qui en jettent un petit peu, surtout si vous faites des grandes écoles de commerce. Là, c'est autre chose. Mais, si vous étudiez les langues, si vous étudiez les sciences en général, l'histoire, peu importe, il n'y a pas vraiment de classement. Alors, tous les ans, on voit des classements, les dix meilleures universités, bla, bla, bla. Non, c'est ça qu'on ne passe, ça change. Et puis, personne n'a vraiment l'autorité à faire ces classements. Donc, il n'y a pas de classement en France des meilleures universités. Le niveau de l'enseignement est plus ou moins le même partout, surtout dans des sujets où il n'y a pas besoin d'ustensiles, de systèmes, de quoi que ce soit. Donc, rassurez-vous, si vous avez le choix entre plusieurs universités, surtout si c'est pour faire des langues, étudier le français, l'anglais, des sujets un peu littéraires, elles sont toutes bien. Elles sont toutes aussi bien les unes que les autres. Ce qui est important, plutôt, c'est la ville. Ça y est, tu veux remonter ? Donc, si toutes les universités se valent plus ou moins, les villes, pas forcément. Donc, choisissez des villes qui ont l'air intéressantes, qui sont sûres aussi, parce que toutes les villes ne sont pas aussi safe les unes que les autres. Donc, choisissez plutôt la ville. Et puis là, il y a des classements des villes les plus intéressantes. pour étudier. Donc, ça se trouve facilement. Je vais peut-être même partager un lien dans la description. Donc, des villes qui sont d'ailleurs pas toujours très chères, en fait, justement. Il y a des villes souvent sur la côte ouest. Les villes ont des bonnes réputations pour les étudiants étrangers aussi. Qu'est-ce qu'on a comme villes qui reviennent souvent dans le classement à Aix-en-Provence, paraît-il, et très bien. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire vos recherches. Faites en sorte d'apprécier vos études en France. OK ? Ça s'apprécie, les études en France. C'est fun. Les gens vont étudier surtout pour l'expérience étudiante, pas pour le diplôme. Et comme il n'y a pas de classement, ça veut dire que quand vous sortez de l'université, le nom de l'université n'est pas très très important, en fait. Donc, vous pouvez aller à l'université qui vous intéresse. Et sur ce sujet-là, on n'a pas, la plupart du temps, il n'y a pas d'examen d'entrée à l'université en France. On a le bac, qui est un examen de sortie, on va dire, du lycée. Et tant que vous avez le bac, tant qu'il y a de la place en première année, vous êtes automatiquement accepté. Et n'importe où, ce n'est pas forcément l'université la plus proche de chez vous. Si vous avez envie d'aller étudier de l'autre côté du pays, c'est votre problème. Vous faites ce que vous voulez. à la limite même, vous allez être aidé financièrement si vous habitez loin de vos parents. Et il n'y a pas vraiment besoin de donner d'excuses. C'est votre choix. Donc, j'ai dit qu'il n'y avait pas de classement. Par contre, des fois, il y a des spécialités un petit peu. Je sais que, par exemple, l'université où j'ai étudié, à Caen, si je me souviens bien, c'est une université qui a une bonne réputation pour les langues nordiques. Donc, si vous voulez apprendre le suédois, c'était une bonne université. Mais ce n'est pas pour avoir un travail après que c'est important, c'est pour l'apprentissage. Parce que, à la limite, c'est ça le plus important. On s'en fout du diplôme. D'ici quelques années, 10, 15 ans après que vous ayez commencé à travailler, je ne sais pas si les gens s'intéressent encore à votre diplôme. Votre expérience parlera beaucoup plus de ce que vous pouvez faire. Ce qui est important, c'est l'apprentissage. C'est ce que vous apprenez à l'université et qui va vous suivre toute votre vie. Donc, ça, c'est un autre sujet. On en reparlera une autre fois. Par contre, contrairement à beaucoup de pays en France, quand vous commencez un diplôme, quand vous commencez une licence, un bachelor, ça ne garantit pas du tout que vous allez terminer. On a des examens chaque année, en fin d'année, qui sont parfois très difficiles. et le taux d'échec en première année est énorme. Dans ma licence, j'ai fait une licence de langue, littérature anglaise, je crois que 50% des gens ne passaient pas en deuxième année. Soit parce qu'ils n'ont pas réussi aux examens, soit parce qu'ils ont abandonné en cours de route, ils ont compris que ce n'était pas leur truc. Et c'est ça qui est intéressant en France, c'est que comme les études sont presque gratuites, on va dire, pas gratuites, mais ce n'est pas très cher. Je crois qu'à mon époque, c'était 300-400 euros l'inscription à l'année. Comme j'étais boursier, ça me coûtait 5 euros à l'année. 15 euros parce que j'avais l'assurance sportive qui me permettait d'utiliser les équipements sportifs de l'université. Donc comme ça ne coûte pas très très cher, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à changer un petit peu de parcours. Et ça, c'est un sujet sur lequel je reviendrai la prochaine fois les changements de parcours, les passerelles, etc. Bon, au cas où il n'y a plus assez de batterie, merci d'avoir regardé cette vidéo. On continuera sur le sujet de l'université la prochaine fois en parlant un petit peu du parcours universitaire. Pas simplement l'entrée à l'université, mais de tout le parcours, comment ça se passe ces quelques années pour nous en France, non seulement pour l'apprentissage, mais dans la vie de tous les jours. OK ? Je vous dis à la prochaine, sûrement demain ou après-demain à 3h30 si ça se trouve. En attendant, passez une bonne journée. A plus ! Tu fais coucou Issaïa ? Au moins ? Coucou ! Ouais, bye bye ! Bisous aussi ? Tu veux faire bisous ? Ouais ! Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501